Bonjour M. Leclerc Sinti, vous êtes un spécialiste reconnu des forêts et chercheur au CIRAD. Je vais commencer par vous poser une question qui concerne la déforestation. Vous-même, vous citez un chiffre qui est alarmant. Vous avez écrit que la planète perdait chaque année 10 millions d'hectares de couverts forestiers. On a cherché des moyens de lutter contre cette calamité. On parle beaucoup d'objectifs zéro déforestation, avec quelques outils qui ont été mis en place, comme les PSE, les paiements pour services environnementaux, les certifications, ou la traçabilité des produits qui pourraient provenir des zones déforestées. Alors vous-même, vous avez écrit que ces politiques reposaient surtout sur la bonne volonté des grandes entreprises et de certains gouvernements, et qu'en fait, pour que ces politiques soient efficaces, il aurait été souhaitable que ce soit les gouvernements qui mettent en place des politiques plus stables. Alors ce que je vais vous demander, c'est savoir où on en est aujourd'hui, et est-ce que vous pouvez déjà tirer un premier résultat, faire un premier épinot de ces politiques ? Oui. Alors, 10 millions d'hectares perdus, c'était les chiffres, disons, de perte nette, ce qu'on appelle, si l'on soustrait ce qu'on perd comme forêt et ce que l'on replante, pour être simple. Les chiffres de 2016 sont encore plus inquiétants, puisqu'il y a maintenant l'entrée en liste du réchauffement climatique. Et donc en 2016, on a assisté à des incendies de forêt absolument catastrophiques dans beaucoup de parties du monde, en Indonésie, au Canada, aux Etats-Unis. Et donc là, la déforestation a augmenté de 50% à peu près, ce qui est vraiment très très important, ce qui est peut-être conjoncturel, c'est-à-dire que les incendies, on a toujours considéré que c'était relativement conjoncturel, sauf que nous sommes maintenant dans une phase où, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de périodes de sécheresse très importantes. Et ce qui devient conjoncturel va devenir récurrent. Donc, alors, on a aujourd'hui, malgré tout, quelques avancées intéressantes en matière de lutte contre la déforestation. Comme vous l'avez dit, on a des initiatives de grandes entreprises, qui, il faut le dire, sous la pression des consommateurs, sous la pression des organisations non gouvernementales de défense de l'environnement, ont bougé, c'est-à-dire ont commencé à prendre des engagements volontaires visant à donner aux consommateurs la garantie que les produits que ces consommateurs vont acheter ne sont pas issus de la déforestation. C'est ce qu'on appelle les engagements zéro déforestation. Ces engagements déforestation sont simples sur le papier, mais cela suppose une traçabilité dans la chaîne de valeur. Et le grand problème que nous avons, c'est que lorsque nous avons des firmes qui, effectivement, elles-mêmes produisent leur propre commodité, leur propre production, on n'a pas trop de problèmes, à condition que ces firmes soient sincères, mais en général, elles le sont, il y a des enjeux réputationnels importants. Le problème, c'est quand ces firmes s'approvisionnent auprès de petits producteurs. Et là, par exemple, dans la filière cacao, la filière cacao est une filière de petits producteurs, en Afrique, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, par exemple, au Ghana. Et là, le problème, c'est comment arriver avec des coopératives différents intermédiaires à retracer les fèves de cacao pour être sûrs qu'elles n'ont pas donné lieu à de la déforestation. Et là, nous rentrons dans des problèmes très importants, nous rentrons dans des problèmes d'absence de cadastres, nous rentrons dans des problèmes de nombreux intermédiaires. Et donc, de ce point de vue, c'est là qu'on aurait besoin de combiner cette action des firmes par des actions gouvernementales pour notamment clarifier le foncier, mettre en place des systèmes de parcellaires géoréférencés ou de cadastres pour que l'ensemble des éléments de la chaîne de traçabilité puissent fonctionner. Donc, on n'en est pas encore là. On a quand même quelques efforts qui sont faits. Et du point de vue également des consommateurs européens, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Alors, ces initiatives, c'est qu'on a une déclaration dans l'Union européenne qui est la déclaration d'Amsterdam, qui date de 2016. et les pays européens se sont engagés à prendre un certain nombre de mesures de politique publique pour faire en sorte de proposer aux consommateurs européens des produits zéro déforestation dans toutes les grandes commodités que sont le soja, l'huile de palme, le cacao, le maïs, l'EVA, notamment. Alors, en ce moment, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour transposer ces recommandations européennes qui ont été prises au niveau du Parlement européen et par les États européens au niveau national. Et nous sommes en train de réfléchir, d'ailleurs, dans un groupe de travail interministériel, avec les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, l'Agence française pour le développement, sur ce qui pourrait être mis en place comme type de mesure. Ces types de mesures, nous pensons pour l'instant aucune décision n'a été prise. Personnellement, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir utiliser les certifications existantes. Alors, cela existe déjà pour la forêt. On a un outil qui fonctionne relativement bien, les certifications forestières. Nous avons des outils de certification sur l'huile de palme qui fonctionnent moins bien, mais qui sont en train de s'améliorer. Et l'une des grandes questions, c'est est-ce qu'on peut mettre en place des instruments discriminants pour les produits qui rentreraient dans l'Union européenne, entre des produits certifiés et des produits non certifiés, qui pourraient éventuellement être taxés de manière plus importante que les produits certifiés. Ceci ne va pas se faire du jour au lendemain. Cela suppose qu'on ait des certifications, qu'on regarde qui est dans les certifications, c'est le don d'asset de garantie. Et probablement, un certain nombre de décisions politiques seront prises l'année prochaine, annoncées par la France, annoncées par les autres pays. Ensuite, cela va se jouer au niveau européen, parce que je ne pense pas que la France puisse faire cavalier seule dans cette affaire. Mais alors, au final, vous pensez que vous êtes dans la bonne direction en matière d'objectifs zéro déforestation ? Alors, je crois qu'on a fait quand même un pas très important en avant avec ces engagements des firmes. C'est assez frappant à quel point le paysage a changé en une vingtaine d'années, avec le fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des responsables des grandes sociétés multinationales qui travaillent sur les grandes matières premières, notamment agricoles, ont pris conscience de cette responsabilité, de ces enjeux réputationnels. Et ça, ce monde des engagements volontaires, ce n'est certainement pas suffisant s'il n'y a pas des relais des politiques publiques, mais c'est un pas très important vu l'importance croissante de ces grandes sociétés multinationales dans la distribution et dans l'agriculture mondiale aujourd'hui. Toute la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va atteindre la chaîne des petits producteurs ? Et là, il ne faut pas se faire d'illusions. Les grandes sociétés vont faire leur partie du boulot, mais si on n'a pas des investissements massifs pour proposer à ces petits producteurs des alternatives en termes de pratiques agricoles, de la clarification foncière, des moyens pour sous-certifier, on n'y arrivera pas. Donc il ne faut pas penser que le privé va faire tout le travail. Il faut penser comment combiner ce qui va se faire dans les filières, dans ces grandes filières, à travers des financements. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, on a déjà une firme comme Mondelez, qui finance un projet de paiement pour services environnementaux pour que les petits producteurs qui l'approvisionnent puissent être certifiés et donc arriver au standard que demande la firme. Et ce que nous attendons maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est un financement de l'Union européenne pour travailler sur le côté territorial, c'est-à-dire pour pouvoir clarifier le foncier des projets de territoire durable au niveau des petits producteurs. Donc je pense que j'ai relativement confiance que dans cette combinaison d'approche filière, verticale, et si les politiques publiques, les gouvernements trouvent des moyens financiers aidés également par les publics au développement, pour travailler au niveau de l'encadrement des petits producteurs, d'avoir des projets de territoire durable, de clarifier le foncier, je pense que là, on peut faire un pas très significatif dans la lutte contre la déforestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !